Il est temps pour les déclarations des députés. Déclaration de Hamilton East, Stony Creek. Merci. J'aimerais souhaiter aux Ontarians et à mon directeur une de très bonnes vacances et une année prospère. Et aussi à mes collègues dans la Chambre. J'aimerais également remercier le président pour garder les choses à l'ordre. Nous devons tous prendre le temps durant la saison des fêtes de se souvenir des gens qui sont moins chanceux. Tous les enfants devraient avoir un cadeau. Aucun aîné ne devrait être seul. Si quelqu'un a des problèmes, il faut qu'ils puissent avoir accès à l'aide dont ils ont besoin. Les personnes qui ont besoin d'être nourries doivent avoir accès aux banques alimentaires. C'est le devoir de tous Ontariens et Ontariennes d'aider les autres. J'aimerais également remercier les organisations telles que United Way, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge et d'autres organismes de bienfaisance qui, tout au long de l'année, sont là pour tout le monde dans notre magnifique pays. Je crois que les Canadiens sont généreux, pensent aux autres et ont un cœur généreux. Cela se voit tous les jours avec les millions de bénévoles qui prennent le temps de faire en sorte que le cadavre soit un meilleur endroit. Merci à tous les védérents, les hommes, femmes, policiers, pompiers, paramédicaux, infirmiers, infirmières, médecins qui soient prouvés sur nous. Nous sommes tous chanceux de vivre dans un pays aussi magnifique que le nôtre. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Je suis ici pour reconnaître les efforts du gouvernement pour augmenter l'accès au gaz naturel dans le nord de l'Ontario, dans les zones rurales ontariennes. On a entendu des Ontariens et Ontariennes dire qu'étendre le gaz naturel est important pour l'économie et les emplois. Ce nouveau programme va encourager plus de distributeurs privés de gaz naturel, de conclure des partenariats avec les collectivités et de développer des projets pour élargir l'accès à gaz naturel abordable. Cela va bénéficier ma circonscription et à travers toute la province. Les prix du gaz naturel continueront d'être bas sans coûts supplémentaires pour les contribuables. Le gaz naturel est bien plus abordable que l'électricité, l'essence ou le propane. Ceci peut aider les personnes à économiser jusqu'à 2 500 $ par an. Le gouvernement a également supprimé la taxe sur le carbone. Cela fait économiser les familles près de 80 $ par an. Éteindre les services de gaz naturel va faire en sorte que les collectivités soient plus attrayantes. Cela fait partie du plan du gouvernement pour avoir de nouveau des emplois de qualité et de montrer que l'Ontario est vraiment prêt à faire des affaires. Député Thunder Bay. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite des femmes. Ce jour-là, en 1989, la vie de 14 femmes a été enlevée à Montréal et nous ne devons jamais oublier les personnes qui sont décédées. L'été dernier, il a été annoncé l'annonce de la fermeture de l'entreprise d'électricité. Et cela a supprimé plusieurs emplois. On a besoin de plus d'emplois et non pas moins. Le gouvernement n'arrête pas de dire qu'ils vont se débarrasser de tout ce qui ne sert à rien. Mais cela veut dire que le travail fait dans cette entreprise d'électricité aura été fait pour rien. Lorsque ces ressources seront requises, eh bien, la centrale énergétique ne sera plus là. Cette centrale énergétique permet d'avoir de la chaleur et aussi pouvoir avoir des serres pour pouvoir cultiver de la nourriture. Ceci est vraiment que ce gouvernement devrait sauver la centrale énergétique et non pas la fermée. Merci. Député Barry Springwater. Merci, M. le Président. On l'a entendu de la part de notre ministre des Cultures et des Sports. Dans l'Arctique, ils contribuent à 4 % de notre PIB. Ou plutôt, les arts et les cultures contribuent à 4 % du PIB. Les Ontariens montrent que les propriétaires d'entreprises travaillent pour eux, comme ça, et les personnes viennent rendre visite à l'Ontario et vont rester travailler à l'Ontario. Alors que les vacances approchent, le montant des ventes sur lesquelles les artistes se fient, que ce soit dans le monde des sports ou des arts, il y a 3 vallées de ski dans ma circonscription. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche quelque chose, peut-être acheter quelque chose où ils ont besoin, peut-être un pass pour le ski ou un tableau. Il est important de magasiner dans des endroits locaux et de soutenir les artistes ontariens. en tant que consommateurs, on joue un rôle important pour s'assurer que ces entreprises locales survivent. Et j'ai hâte d'aller rendre visite à la foire locale des arts et également un magasin en vin qui vend beaucoup de produits locaux. Merci beaucoup et joyeux Noël. député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon amie Kayla. Elle vient tout juste de fêter ses 30 ans. Certains de ses membres de la famille sont ici dans l'Assemblée législative et j'aimerais les accueillir. Donc, deux semaines avant, on a perdu Kayla, victime de dépendance. Kayla n'avait jamais de plan. Mais au lieu d'avoir un plan, elle avait une aventure. Une aventure qui n'était jamais sur des sentiers battus. Elle a appris et montré aux autres comment être courageuse. Kayla, c'est le genre de personne qui faisait vraiment une différence dans votre vie et qui avait toujours une histoire à raconter. Je sais vraiment très ce que l'on est. Perdue Kayla, en même temps que la province de l'Ontario continue de se battre contre les cliniques de dépendance. Et ce que le gouvernement propose fait qu'il y a beaucoup de cliniques qui risquent de perdre leur financement dans ma circonscription. Je pense que vous devriez plutôt vous excuser auprès de sa famille. et je vous supplie de ne pas ignorer l'épidémie de l'overdose dans cette province. Merci. Déclaration des députés Peterborough-Karatha. Merci, Monsieur le Président. Les policiers font face à des situations difficiles au quotidien. Et hier, ils ont pu faire quelque chose d'un peu plus drôle. C'était hier et les policiers étaient de pair avec des étudiants pour se rendre dans les magasinages de Noël pour aller au centre commercial Lansdown. Ainsi, les étudiants avaient le temps de faire les magasinages de Noël. Chaque année, les enfants sont amenés à cet endroit par limousine et ils rencontrent leur policier désigné qui devient leur assistant personnel de magasinage. Les policiers donnent des cartes cadeaux de 200 dollars. La plupart de ces enfants ont une carte du centre commercial pour savoir dans quel magasin elle est magasinée pour leurs familles et amis. les cadeaux sont emballés par les volontaires puis il y a le dîner avec le père Noël et les policiers puis les enfants sont reconduits par limousine. Chaque enfant reçoit un nouveau manteau d'hiver. J'aimerais remercier le centre commercial Lansdown ainsi que le service policier local pour une nouvelle édition réussie de cette initiative. Merci. Député de Essex, merci Monsieur le Président. Je suis honoureux de prendre quelques minutes pour parler des super-héros. On connaît tous Superman, Batman, Wonder Woman et Spider-Man de grands super-héros. On connaît l'histoire de la force super-humaine mais aujourd'hui j'aimerais parler d'un autre super-héros que peut-être vous ne connaissez pas et qui pourtant est tout aussi héroïque que ce que l'on peut trouver dans les bandes dessinées Marvel Odyssey. Cette personne a fait parler de lui en 2015. Sa mission était de combattre le cancer des enfants. Mason Macarine. Mason était diagnostiqué avec le cancer lorsqu'il avait deux ans et avec l'aide de ses parents Chantal et Ian Mason a inspiré notre collectivité pour joindre son combat. En 2016, Mason a malheureusement succombé à son cancer. Mais le cancer n'a pas gagné. L'héritage de Mason survit et il continue d'aspirer des milliers de personnes. Une fondation a été créée en son nom. Cette fondation reçoit des fonds qui financent la recherche et il y a également le thème de super-héros. Je vous encourage à aller sur le site web de cette fondation ou d'aller sur la page Facebook pour faire des dons et de lire l'histoire de Mason et des transcripts comme je l'ai été. J'aimerais remercier Ian et Chantal pour leur dévouement et j'aimerais remercier le comté Essex ainsi que le reste de la province. Merci, M. le Président. Je souhaite reconnaître une organisation dans la circonscription de King Vaughan et j'aimerais tout d'abord reconnaître Linda Papps qui pendant 24 ans a travaillé dans la circonscription et a pris sa retraite il y a quelques jours. J'aimerais également prendre cette occasion pour féliciter d'autres activistes de la collectivité, Adam Hockey Team. Ils ont participé au plus grand tournoi de jeunes équipes de hockey en Amérique d'Uner et un des musées et donnent des fonds pour des organismes qui aident les réfugiés. Il y a eu également une contribution de 25 000 dollars à Hospice Vaughan pour offrir des soins de compassion pour ceux qui sont en fin de vie. J'aimerais féliciter qui est le titre honorifique le plus élevé de la ville. J'aimerais que l'on reconnaisse ces personnes et ces organismes formidables qui permettent d'enrichir la vie des personnes de King Vaughan. Merci. Déclaration de député député de Whitby. Merci, M. le Président. Merci. Je suis content d'annoncer un nouveau partenariat entre l'Avocat Canada et les services d'urgence. Ces associations sont là pour intervenir en cas d'urgence et pour aider les personnes qui souffrent de syndrome de post-stress traumatique et ces personnes sont là pour s'assurer que ces victimes soient sains. Il y a des programmes qui incluent des thérapies de groupe, des formations de résilience, éducation et transition des compétences et partenariats vont permettre d'améliorer encore plus les services de soins dans la région de Durham. Merci, M. le Président. Merci. Ceci conclut les déclarations des députés pour cet après-midi.